Musique Bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo un nouveau crash test avec un mascara On en entend parler mais à tout bout de champ et là j'ai dit stop, la dine elle va enfin le tester C'est le mascara unique Pourquoi j'ai voulu le tester ? 1. Parce que j'en avais ras le bol, pour pas être plus claire, d'en entendre partout sur les réseaux et que ça nous saoule Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a ce mascara en fait vraiment pour que voilà Je sais que les distributrices doivent, bah c'est leur boulot, faire leur boulot Mais j'en avais marre de voir tout le temps, j'en ai supprimé sur les réseaux tout ça, des filles qui n'arrêtaient pas Et en fait j'ai fait la connaissance d'une distributrice qui s'appelle Ange Petit Où je l'ai observée et elle le sait et j'ai bien vu qu'elle m'a forcé en rien du tout, c'est ce que j'ai apprécié Elle est très commerçante, elle est très à l'écoute, j'ai reçu mon colis très bien enveloppé, très professionnel Donc j'ai dit ok pas de soucis, ça sera toi ma distributrice En plus le mascara était en promotion, il faut savoir qu'il est en 33, il est en 33, il a 33 euros Là j'ai dû l'avoir 22 euros, mais je voulais tellement le tester Alors j'ai un mascara dont ce jour là, je vous l'ai déjà présenté, c'est le mascara de chez Catrice Où on retrouve le même principe sauf que des fibres et sont blanches J'avais déjà fait des crash test et c'est un mascara que j'apprécie bien sauf au niveau du démaquillage Donc là je vais vous faire le crash test pour le poser, qu'on voit enfin si c'est vrai ou pas Car vous savez que je suis une adepte du mascara, vous avez une playlist au niveau de mes mascaras Les différents mascaras que j'ai pu tester et on va voir ensemble vraiment si ça vaut le coup ou pas de l'acheter Mon avis sera sincère bien évidemment et de toute façon vu que c'est un crash test Vous verrez bien la différence entre les deux yeux Je n'ai rien appliqué d'autre sur mon visage parce que j'ai aussi une encre à lèvres de Younique Mais ça, ça fera loger d'une autre vidéo après où je vais la tester aussi en direct Et où aussi je vais vous dire comment elle se comporte sur toute la journée Mais ça, on verra ça plus tard Alors on va parler un peu plus du mascara Younique Comment il se présente Je vais avancer Il se présente dans cette boîte Voilà, on va retrouver un visage d'une femme Oups Ensuite, quand on l'ouvre, on a les explications directement pour le mascara, comment le poser On a à l'intérieur un nouveau fascicule pour comment le poser aussi Et derrière, on a les encres à lèvres Une petite promotion ou offre Je n'ai pas trop vu encore le prix Alors, il s'ouvre sur le côté Je ne l'ai pas testé, c'est la première fois Il est enveloppé dans une super belle pochette Et Younique, ça fait longtemps qu'on en entend parler Donc là, j'ai dit aller, on y va Il y a promotion Donc je dis, je vais le tester Et ça va mettre cours à toute discussion Donc, le packaging, j'aime bien au niveau déjà de la tenue Ça fait un peu du velours On va pousser ça Hop Alors, on va retrouver un mascara Avec des fibres noires Comme ceci Voilà Et on va retrouver le fameux mascara gel Oula, moi ça va être un peu compliqué Parce que c'est une brosse en synthétique Et je déteste ça Mais elle est quand même une forme que j'aime bien Donc, on va voir ça tout de suite C'est parti pour le crash test Je me suis muni d'un miroir Je vous fais un gros plan Pour que vous voyez Donc je fais un oeil Pour qu'on compare l'autre Alors je vais appliquer le gel Il a une odeur Déjà, je trouve que Ça fait vraiment un noir Moi je les appelle noir carbone C'est-à-dire qu'ils sont vraiment bien noirs Alors au niveau de la texture du mascara Je ne trouve pas spécialement Bing, allez, ça re-continue Je ne trouve pas que ça fasse une texture de mascara Je vais déjà faire le haut J'essaye de les mettre en forme en même temps Ensuite, je prends les fibres Excusez-moi, je sors du champ Comment vous dire que J'ai l'impression d'avoir des fossiles ? Ah oui, effectivement Donc là, il faut laisser sécher Et ensuite, on rappliquera le gel Apparemment, vous pouvez faire ça Autant de fois que vous voulez Donc là, je laisse sécher Et je vous retrouve pour la deuxième couche C'est parti On applique la couche du gel Alors par contre, ce que je peux reprocher à ce mascara-là C'est qu'on ne peut pas passer la brosse entre les cils Vous voyez ce que je veux dire Ce que je veux vous dire Il y a certaines brosses de mascara On peut passer les cils y rentrent Mais là, du coup, ça a fixé Le gel et les fibres Bon, alors c'est bien évidemment ma première utilisation Donc quand tu as plusieurs utilisations J'ai envie de te dire que Tu es un peu moins con que là Mais voilà, ce qui va me déranger je pense C'est que je ne peux pas aller au fond De mes cils Voilà Donc je vais enlever Que ça fasse moins très douce Je vais reculer un petit peu Bon, il n'y a pas photo Franchement, on voit bien la différence Je vais faire les cils du bas Pour qu'on se rende bien compte Alors, de près, quand je vois Et je vais vous avancer Voilà, pas trop, pas trop mon gars S'il te plaît, fais la mise à jour Non, ça ne plaît pas trop Voilà Alors, je vais vous montrer ce qui me dérange Donc là, vous voyez Il y a ces trucs-là Ça, je n'aime pas, déjà Après, j'aurais voulu vraiment Que la brosse passe entre les cils Pour les mettre plus en forme Ce qui n'est pas le cas Voilà Donc là, c'est parti Je vais faire les cils du bas On va bien voir Je vais reculer un peu Alors, en plus, les cils du bas Je n'ai pas beaucoup de cils Comme beaucoup de personnes Ils sont, on va dire Très fins Très parsemés Voilà On applique Les fibres J'essaye d'enlever un petit peu Hop Par contre, vous voyez Il tâche Même pas sec Tu t'en fous Je vais te dire Un peu partout Pour moi, la brosse Il y a trop de cils dessus C'est pour ça que ça vous fait des touffes Et c'est pour ça qu'il y en a Beaucoup plus On laisse un peu sécher On voit la différence Il n'y a pas photo Quand même Je vous en reparlerai Pardon, excusez-moi Je vous en reparlerai Pour le démaquillage Par contre Comment ça va se passer Donc je sais qu'il y a plusieurs filles Apparemment Qui mettent plusieurs couches Pourquoi pas Mais j'ai envie de vous dire Après, ça fait des cils Vous savez, des poupées Déjà, là, vous voyez la différence Il n'y a quand même pas photo Il n'y a pas photo Il n'y a pas photo Alors Je recule pour que vous voyez bien Même de loin Ce que ça fait C'est top Voilà Bon J'ai testé Mon premier avis Donc je vous en reparlerai Bien évidemment Je vais me reculer Je vous en reparlerai Bien évidemment Pour vous redonner Je vais le réutiliser Alors Au niveau des fibres Dans ce premier mascara là Qui a les fibres Je trouve qu'il y en a trop Sur la brosse Je sens bien à l'intérieur Qu'il y a un truc Pour en enlever J'essaye Mais il t'en fout partout Je ne vous raconte pas de bêtises Donc voilà Ça, ça me dérange Dans un premier temps Il y a trop de fibres Sur ta brosse Ensuite Celui-là Où il est transparent Et bien moi Mes autres mascaras Je ne m'en fous pas partout Ça, autour Alors c'est qu'un détail Mais pour moi Ça compte Parce que quand tu as fait ton teint Et qu'il faut que tu attendes Que ça sèche Ou autre Voilà Ensuite la brosse Ce que je peux lui reprocher C'est que Comment dire Tu ne peux pas spécialement Vraiment bien passer tes cils Et puis en zigzag Je vais tester l'autre oeil Bien évidemment Je ne vais pas rester comme ça Mais ça Ça me dérange Maintenant Le mascara unique Ce qu'il en dit Enfin ce qu'il en dit Ce qu'on en dit sur lui C'est que Ça vous fait vraiment Comme des faux cils Et Ça Illumine Votre regard Parce que ça déploie aussi vos cils Il est vrai Que vous voyez bien là Je ne peux pas vous mentir Par rapport à l'autre Effectivement Mais j'ai des mascaras Qui me vaut ça Franchement Tous les mascaras Que je vous ai testé Dans ma playlist J'ai ça Je n'ai pas testé Là je vais le faire aussi En repassant aussi Une autre couche Pour voir J'ai une abonnée Qui m'a dit Que ce mascara là Lui donnait mal à la tête Alors Je J'arrivais pas trop bien A comprendre Parce qu'en fait Elle me disait Que c'était par rapport aux couches Que pour elle Ça faisait lourd Honnêtement Je ne sens rien Du tout Ça me fait comme un autre mascara Je le sens pas Vraiment Pour ma part Je ne sens pas du tout Voilà Donc ce que je peux en dire Au premier crash test C'est vrai Qu'il a un coût Il vaut quand même A la base 33 euros Mais quand vous achetez Un Marc Jacob Ou un Dior Ou un Chanel Il en vaut 20 plus Moi je l'ai eu à 22 euros Moi je l'ai eu à 22 euros Voilà Sinon je n'aurais pas acheté Déjà à 22 euros Je trouve que c'est cher Donc maintenant Je vais le tester Encore beaucoup plus Évidemment Et vous en reparler Voilà Ma première utilisation Mon crash test La conclusion Je ne peux pas vous dire Oui Allez l'acheter Non Allez pas l'acheter Je n'ai pas fait Waouh Non plus Il y a des défauts Il y a le côté aussi positif Où qu'on voit bien Effectivement Notre mascara Mais il demande encore Sûrement A être beaucoup plus travaillé Donc voilà les filles Mon avis Sur ce mascara Unique En tout cas Je vous mets Les coordonnées De ma distributrice Ange Petit Dans la barre d'infos Et vous le savez Je reviendrai Vous en reparler Et vous dire Vraiment A force d'utilisation Ce que j'en pense Mais ce que j'aime faire C'est les premiers crash test Où je ne les ai pas utilisés Parce que là On ne peut pas mentir Ça se voit direct Donc je fais mon autre oeil Et puis après Je vous fais une photo Vous verrez ça A la fin de la vidéo Smile and zen Open minds in a cage Hungry hearts in a rage Glowing eyes in a daze Turning around in a hurry Sous-titrage Société Radio-Canada